Malgré les ascensions de Miragliani, de Garezzo et de Samparonto et les nombreuses attaques dans le final, on va donc assister à un sprint en petit comité à Pistoia en Toscane à la veille d'un nouveau contre la montre. Après un final légèrement vallonné et technique, on va donc voir une victoire au sprint pour une légende du cyclisme belge. Roger De Vlaminck, de la formation Gis Celati, lauréat en début de saison du Ed Volk et de Milan San Remo. Le coureur flamand va donc s'imposer au sprint sur cette neuvième étape du Tour d'Italie 1979. Vous voyez parfaitement assis sur sa selle dans un final en descente avec ses derniers mètres très rapides. Et bien le belge va devancer le leader de la formation Peugeot, le français Michel Laurent. et un italien Claudio Bortolotto. Francisco Moser finit 7e, Saroni termine 10e alors que vous voyez ici un autre petit peloton franchir la ligne avec plus d'une minute de retard sur le peloton Maillot Rose. Et voici donc le classement de l'étape à gauche avec la victoire de De Vlaminck devant Laurent et Berto Lotto et le classement général avec Saroni toujours en rose devant Knudsen et Moser.